Ensuite, je retourne à la note pédagogique et c'est là que je vais lire la note pédagogique en détail. Parce que maintenant que j'ai ma structure pédagogique, maintenant que j'ai tout le détail de mon cas, là je suis capable de comprendre la note pédagogique et le détail du chemin que l'auteur me propose. Et c'est là, c'est sûr que je regarde tous les détails, c'est là que je vais regarder est-ce qu'il y a des lectures de préparation, est-ce qu'il y a des questions préparatoires pour les étudiants, est-ce que j'ai un fil dans la façon dont je vais traiter des différents aspects avec les étudiants, est-ce qu'on a des façons de ramasser, d'analyser des modèles pour bien amener les étudiants à réfléchir aux situations, le temps qui est passé sur chacun des aspects, est-ce que j'ai des questions de relance qui vont me permettre de justement, vous vous souvenez de mon auto avec mes balises, mais qui vont pouvoir permettre de quelquefois ramasser mes brebis égarées et de les ramener sur le droit chemin vers le point B où je veux les apporter ou les amener plutôt. Et donc, là, je vais être capable de regarder ça en détail dans ma note pédagogique. Et là, il y a aussi l'autre chose que je fais quand je suis rendue à ce niveau-là, c'est aussi de regarder est-ce que j'ai dans ma note pédagogique ce que ça prend, ce que j'ai dans mon cas, ce que ça prend pour ce qui est demandé dans la note pédagogique. Parce que moi, j'ai évalué plusieurs cas où, c'est parce que souvent les auteurs, on ne met pas dans le cas tous les détails que l'on a sur l'organisation, sur le contexte. Et même parfois, il y a des informations que les organisations ne nous permettent pas de mettre dans le texte. Mais là, veut, veut pas, ça nous imprègne quand on vient pour faire les notes pédagogiques. Et là, des fois, quand tu regardes la cohérence entre le cas et la note pédagogique, tu te rends compte que ça prend des informations hors contexte qui ne sont pas dans le cas pour remplir les objectifs de les notes pédagogiques. Alors, quand tu arrives avec ton regard de tieste partie dans l'histoire, c'est là que tu peux faire noter aux auteurs qu'il y a des problématiques parce que là, eux, peut-être qu'ils prennent en considération un paquet d'informations que les étudiants n'auront pas pour pouvoir traiter des choses qui sont dans le cas. Donc, c'est là qu'on peut aussi faire ressortir ce genre de choses-là. Si on reprend par exemple la revue de cas, on peut facilement trouver sur le site web un guide de production des notes pédagogiques. Et là, c'est clairement indiqué quelles sont toutes les rubriques que l'on devrait retrouver à l'intérieur d'une note pédagogique performante ou complète. Et on voit souvent que tous les morceaux sont là, OK? Mais il manque une réflexion globale sur le fil conducteur qui va pouvoir permettre de traiter de chacun de ces morceaux-là, OK? Donc, parfois, j'ai presque l'impression que le travail a été réparti entre des auteurs, mais qu'il manque ce morceau où on va avoir… Et c'est là que je passe de morceaux ou de rubriques détachées à une stratégie pédagogique. ou comment je vais me rendre de chacun de ces morceaux-là de mon point A à mon point B. ... ... ... ... ... ... ...